Parmi les contradictions de la culture dans laquelle nous vivons, il y en a une qui est relative au jugement. On réclame tout le temps d'être tolérant, c'est une vertu suprême de notre société, il faut tolérer. C'est-à-dire, il ne faut pas juger, il faut accepter l'autre tel qu'il est, ses comportements, ses choix de vie et d'identité. Donc il ne faut pas juger, jamais, et il ne faut pas qu'il y ait de juge, bien sûr, en aucun cas, au nom de la liberté. Mais à côté de ça, les programmes télévisés en témoignent, on réclame les jugements et pas seulement dans les enquêtes policières. Les émissions à succès sont souvent des émissions artistiques où quelqu'un, des candidats, sont jugés par des experts qui n'ont pas la langue dans leur poche, qui n'hésitent pas à dire ce qui ne va pas, à dire à quelqu'un « tu es mauvais, tu n'as aucun talent ». Et on assiste ainsi à des jeux qui sont basés sur la sélection et le jugement, le plus mauvais doit quitter l'équipe. La vérité, c'est que nous aimons le jugement, nous en appelons à un juge, parce qu'il est important d'y voir clair, il est important d'accueillir et de dire la vérité. Alors, frères et sœurs, appelons-en au jugement de Dieu. Vous écoutez « Il est midi », un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Derrière l'injonction de ne jamais juger et de tout tolérer, je crois qu'il n'y a pas d'abord un rejet du juge, mais une tentative de sauvegarde de l'estime de soi. Le pire aujourd'hui, c'est de faire baisser quelqu'un dans l'estime de soi. Et pourtant, nous en appelons à la clarté, nous désirons cette clarté dans les prises de position, dans le rappel des repères, notamment dans la vie morale. Et il me semble bénéfique d'aller jusqu'au bout de ce mouvement et de l'intégrer, de commencer à l'appliquer par notre propre cœur, et de reconnaître que nous aussi, nous voulons nous placer sous le jugement de Dieu. Dieu qui sonde les reins et les cœurs, Dieu qui connaît chacun de nos secrets mieux que nous-mêmes. Souvent, nous faisons nôtre la prière et la lamentation de Saint Paul, dans le chapitre 7 de la lettre aux Romains, qui déplore « Je fais le mal que je ne voudrais pas, le bien que je voudrais, je ne le fais pas. Et nous-mêmes, dans cette situation, nous désirons la lumière du jugement, c'est-à-dire la lumière de l'Esprit Saint. Car oui, c'est l'amour de Dieu qui nous pardonne, et c'est l'amour de Dieu qui nous juge les deux. C'est l'Esprit qui nous convainc de pécher, c'est l'Esprit qui, et nous lui en sommes très reconnaissants, apporte la lumière de son amour sur les zones d'ombre de notre cœur. Alors nous savons quoi offrir à la miséricorde du Seigneur ? Alors nous savons où travailler pour restaurer en nous la primauté des vertus. Parce que c'est une lumière douce, une lumière d'amour, c'est-à-dire qui n'a pas de haine, qui n'a que la vérité. Non pas la vérité crue, qui écrase, qui brise l'estime de soi, mais la vérité qui libère. Une des vérités les plus difficiles à découvrir, la liberté sur soi. Peut-être serions-nous plus fidèles à l'examen de conscience quotidien si nous nous rappelions à quel point nous avons besoin des lumières de l'Esprit pour juger notre cœur, pour évaluer notre cœur, pour faire la lumière de telle manière que nous grandissons dans l'espérance et la confiance en Dieu, notre pédagogue, notre Père, et que nous mobilisons les forces et la motivation nécessaires pour entrer dans le combat spirituel jusqu'au bout, c'est-à-dire à partir de la victoire du Christ. Et ce simple exercice de l'examen de conscience quotidien, parce qu'il nous place dans la lumière, nous rapproche de Dieu, et parce qu'il nous rapproche de Dieu, fait de nous des êtres de lumière qui se conduisent en êtres de lumière. C'est donc la lumière de Jésus-Christ qui transforme le monde par le seul fait que nous nous y exposons. Et alors il n'y aura plus dans notre monde de vérité impitoyable, de lucidité froide ou de charité purement mystique et en réalité irrationnelle qui croit rendre plus facile le pardon en disant qu'il n'y a pas de péché. Tout cela ne tiendra plus et changera le monde parce que nous aurons eu la simplicité de céder à notre penchant, à notre désir profond, de nous exposer à la lumière qu'est Jésus-Christ, de nous exposer à la vérité qu'est Jésus-Christ, d'en appeler pour nous-mêmes au jugement de Dieu et de nous confier à sa miséricorde. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada